Fidèles amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur Grand Reportage. Grand Reportage est une nouvelle émission de découverte initiée par BLTV qui vous emmène dans divers univers à la découverte des métiers, des professionnels, des entreprises, des localités, etc. Autrement dit, c'est le soleil qui met en lumière les objectifs, les activités, les ambitions et autres des entreprises présentées dans cette émission. Pour le tout premier numéro de votre émission, nous nous sommes rendus dans la zone économique et industrielle de Glodibé, la GDIZ. C'est un grand espace de 1640 hectares qui a été mis à la disposition des entreprises par le gouvernement béninois. De belles choses s'y font déjà et de plus belles sont aussi annoncées. Mais qu'est-ce qui s'y fait réellement et comment cela se fait ? Suivons ensemble. Nous sommes dans les communes d'Abou Mekalavi et de Zé où s'implantent progressivement et majestueusement sur une superficie de 1640 hectares la GDIZ. Le fruit d'un choix économique audacieux fait par le gouvernement du Bénin et conduit par la SIPI Bénin et son partenaire Ariz. La mission de la SIPI, la société d'investissement et de promotion de l'industrie, c'est l'aménagement, le développement, la promotion et l'exploitation de la zone économique spéciale de Glodibé. Et donc, sur tous ces différents aspects, la SIPI a déjà développé 400 hectares, c'est-à-dire la première phase de la zone qui couvre une superficie de 400 hectares. La SIPI l'a développé en moins d'un an. Il était prévu que ces travaux puissent durer trois ans. Et donc, aujourd'hui, la SIPI a développé ses premiers 400 hectares, a signé avec 36 investisseurs. Donc, l'entièreté des premiers 400 hectares ont déjà été allouées à des investisseurs. Ensuite, nous allons engager dans les mois à venir le développement de la phase 2 et de la phase 3 de la zone pour couvrir l'entièreté des 1640 hectares. Et donc, aujourd'hui, avec l'exécution des travaux et l'enthousiasme que cette zone suscite aujourd'hui auprès des investisseurs, je peux vous assurer que d'ici les cinq prochaines années, nous allons développer l'entièreté des 1640 hectares au lieu des 10 ans qui étaient prévus pour pouvoir les développer. Au terme du projet, une centaine d'entreprises et d'industries sont attendues, ce qui permettra de créer plus de 300 000 emplois. Déjà avec la première phase, des centaines de jeunes sont recrutés, formés et déjà employés sur le site. Tout est mis en œuvre par la SIPI pour faciliter la vie aux entreprises qui s'installent et à leurs employés. Dans cette zone, nous avons créé un écosystème où nous avons des infrastructures qui sont destinées aux investisseurs qui sont dans les activités industrielles. Donc, dans cette zone, vous avez des routes, vous avez la fibre optique, vous avez de l'eau qui est disponible en quantité et en qualité, vous avez de l'énergie qui est disponible dans cette zone et tout ça réuni permet aux activités industrielles de se développer dans cette zone. Bien évidemment, il faut ajouter à toutes ces mesures et toutes ces infrastructures, tout ce qui est mesures fiscales et douanières qui permettent aux investisseurs d'avoir des facilités qui sont beaucoup plus poussées que dans d'autres pays. La GDIZ créera un écosystème vertueux pour favoriser l'établissement d'entreprises locales ainsi que les investissements directs à les étrangers. Ceci impactera fortement la croissance économique de notre pays. Vous savez, dans cette zone, avec tout ce qui se passe, nous allons sur les dix prochaines années pouvoir augmenter le produit intérieur brut du Bénin entre 7 à 10 milliards de dollars US et aussi le volume des exportations entre 4 et 7 milliards de dollars. Donc c'est ça qui va nous permettre de pouvoir développer beaucoup plus notre économie, créer plus de richesses et beaucoup plus d'emplois. Très belle découverte, n'est-ce pas ? Nous espérons que chacun de vos, chers internautes, a été satisfait de cette aventure. À la réalisation Hospice d'Adapité, à la présentation Gérard Cédéon, ciao ! Prenez le rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Grand Reportage sur BLTV. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...